Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! J'ai pas mal de choses à dire, enfin surtout pas mal de choses à dénoncer qui m'ont contrarié. Comme vous le savez, je kiffe Dragon Ball Legends, tout comme vous, on kiffe le jeu. On a un éditeur Bandai Namco qui actuellement écoute la communauté, nous sort du contenu en permanence avec de nouveaux events pour gagner des cristaux pour aller invoquer, ou bien même alors des persos qui sont à farmer gratuitement et en plus de cela qui sont puissants, tout comme ce Goku de Dragon Ball Z et Kakarot qui est arrivé sur Dragon Ball Legends, ou bien alors à l'époque la C21, ou même encore le kit Goku qu'on a pu transformer en Zenkai qui est vraiment très puissant, le Shalot SSJ God qui va pas tarder à arriver. Bref, juste pour vous dire qu'on a un éditeur qui essaye de faire plaisir à la communauté et ça franchement c'est un point très positif. Mais tout ceci est gâché par certains joueurs qui ne respectent pas les autres, qui viennent nuire au jeu, qui détruisent le jeu. Ces personnes qui viennent sur un jeu mobile pour tricher, tricher ! Mais pourquoi tricher sur un jeu mobile ? Au final, merci pour ceux qui s'abonnent, même quand on fait des vidéos c'est toujours cool, merci à vous. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout partager cette vidéo parce que voilà, il faut que ça se sache, il faut que ça remonte jusqu'à Bandai Namco. Il faut vraiment que l'éditeur fasse quelque chose, il y en a marre de ces personnes qui se mettent à tricher constamment sur Dragon Ball Legends, qui viennent nuire à notre expérience sur le jeu. On est nombreux à se plaindre des lags par moment en combat PVP et il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter cela, la connexion internet, l'éditeur avec les serveurs ou bien alors les tricheurs. Et je sais que vous aussi, vous en avez assez de tous ces cheaters qui font laguer vos parties, qui vous font perdre du temps. Moi vous savez quand je fais du PVP, par moment des abonnés peuvent me reconnaître et du coup m'identifier en me disant GG pour la game que j'ai gagné ou perdu, bref peu importe. Et hier j'ai été identifié par une personne mais il n'a pas été très malin, vous allez voir, restez bien attentif. J'avais été identifié sur les réseaux sociaux mais j'avais même pas fait attention à cette identification. C'est un abonné d'ailleurs qui me l'a partagé en privé. Donc si tu regardes cette vidéo, et bien écoute, merci à toi. Je reçois ce message jusque là, message vraiment très poli. Bonsoir, je vous screen mon combat contre Sofiane McGeek, un super combat Soso. Si tu passes, merci pour ce combat. Donc voilà, pour l'instant ça reste gentil. Ouais, sauf que là, il y a autre chose. Voilà, donc là on voit comme quoi il a eu la fameuse victoire, comme quoi il gagne des points. Mais moi je me souviens très bien de ce combat. ça l'a gué, mais quand je vous dis ça l'a gué de ouf, il y avait des trucs bizarres dans le combat, j'ai pas pu l'oublier. Et surtout, regardez, en haut à gauche, vous voyez où il y a la croix rouge ? Il y avait un logo. Donc là j'ai mis la croix parce qu'on n'est pas là pour faire la pub de tous ces logiciels, machin qui sont là pour cheater. C'était un cheater. Il utilisait donc le logo, quand tu te renseignes un minimum sur le net, tu te rends compte que c'est un logiciel pour cheater. Et du coup, avec ce cheat, vous allez voir, c'est un truc de fou, tout ce que vous pouvez avoir. Regardez. Donc là, grâce à ce logiciel, donc encore une fois, je cache le nom, vous pouvez avoir, comme vous pouvez le constater, du qui en illimité. Ça peut frapper encore plus fort. Par moment, des fois, je comprends pas. J'ai des mecs, ils ont une Kefla. Ma Kefla, moi par exemple, elle est 7 étoiles. Eux, ils l'ont 3 étoiles. Elle fait beaucoup plus mal que ma Kefla à moi. Alors des fois, je me dis, bon, bah peut-être parce qu'ils ont des équipements meilleurs que moi, une team, voilà, peut-être qu'ils l'ont mieux optimisé que la mienne, alors que pourtant, j'ai quasiment les mêmes persos qu'eux. Mais vraiment, je vous dis, les dégâts, ils partent à une vitesse folle. Et bah ouais, vous pouvez le voir là. Dommage multiple, on peut augmenter les dégâts. Les esquivent à l'infini. On peut avoir des fois, je me dis en live, même des fois avec vous, c'est arrivé. Le Rising Rush, il arrive direct en cette carte, bim, il a déjà le Rising Rush. Bah ouais, parce qu'à chaque carte, grâce à ça, eh bien, tu peux avoir une boule de cristal sur une carte, directement. Donc ça veut dire, une boule, une boule, une boule, voilà, boum, t'as le Rising Rush, bim, tu défonces le mec, ça va super vite. Ça, c'est du cheat. Donc, m'identifier en disant, GG pour le combat, alors que tu as triché pour me battre, franchement, faut être culotté. Parce qu'au départ, le message est plutôt sympathique. Voilà, le mec me salue, tout ça, mais je vois qu'il y a 3 likes pour 48 commentaires. Déjà, il y a Anguissouroche, bah ouais, parce que la deuxième photo, c'était ça. Donc là, avec l'icône en haut à gauche, comme quoi il a utilisé un logiciel pour tricher. Bah, t'as pas été malin, mon gars, de mettre ça sur les réseaux sociaux. Alors, je le savais, comme beaucoup, que la triche existait sur le jeu Dragon Ball Legends, mais je ne savais pas de quelle manière elle était exploitée. Et puis, bah là, quand tu vois ça, tu comprends tout de suite pourquoi tu en as qui arrivent tout le temps à esquiver, à avoir du qui à l'infini, à frapper plus fort que toi, à avoir les Rising Rush beaucoup plus rapidement que toi. Ah bah ouais, mais c'est sûr. Mais les gars, quel est l'intérêt d'utiliser ça ? Ça ne vous servira à rien. C'est quoi ton but ? Parce qu'au final, tôt ou tard, il va y avoir des bans sur le jeu, les gars. Donc surtout, pour ceux qui regardent cette vidéo, le but, vous voyez, j'ai tout caché, c'est pas que vous allez le faire. Non, les gars, on a un jeu qui est vraiment très bon. Il faut le préserver. Il faut dénoncer ce genre de pratiques. Faut pas oublier, on est sur un jeu mobile. Il ne va rien te faire gagner ce jeu. Tu vas atteindre un classement de dingue en PVP. Ok, pourquoi après au final ? Pourquoi ? Autant que tu joues avec tes propres armes et améliore-toi. C'est ça le concept d'un joueur. C'est de s'améliorer, de jouer, de s'entraîner. Il ne faut pas oublier une chose. Les jeux vidéo, c'est une passion, que ce soit sur console, PC, mobile. Peu importe, c'est un amusement. Parfois, tu as envie de travailler, tu as envie d'évoluer. Alors, ne venez pas nuire à leur expérience sur le jeu. Vous allez les faire rager, vous allez leur faire perdre du temps. Pourquoi au final ? Tu auras gagné quoi ? Rien. Et vous aussi, les amis, n'hésitez pas à réagir en commentaire, en laissant un petit pouce bleu pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Mais partagez la vidéo afin de dénoncer cette pratique. Comme ça, dès que vous tombez sur quelqu'un qui fait laguer la connexion ou que vous voyez qu'il y a quelque chose de louche sous ce combat, eh bien, signalez-le. Signalez-le. Si vous signalez en masse, les comptes vont sauter. D'ailleurs, l'année dernière, je me souviens, au 1 an de Dragon Ball Legends, il y a eu beaucoup de bans. On peut espérer qu'il y aura la même chose pour les 2 ans. Il y en a, ça va leur faire drôle. Surtout s'ils auront mis de l'argent dans le jeu. Parce que oui, par moment, il y a des mises à jour avec des vagues de bannes et après, ça vient pleurer. Oh, mais j'avais mis de l'argent dans mon jeu et tout. Bah ouais, mais si t'as utilisé ce genre de logiciel, eh bien, écoute, va pleurer ailleurs. Voilà, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !